Salut à tous ! Dit-on-t-on-frère d'épisode 19 que j'enregistre juste après l'épisode 18, étant donné que tous les deux sont liés. Dans l'épisode 18, j'ai parlé des compilateurs, et j'ai parlé aussi de langage en programmation. Donc là, je vais aborder rapidement le principe de langage en programmation, à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est en réalité. Il ne faut pas déjà prendre un point de départ, c'est qu'un ordinateur, c'est effroyablement con. Il n'y a rien de plus con qu'un microprocesseur, il n'y a rien de plus con qu'un ordinateur. Il ne connaît que deux valeurs, 0, le courant ne passe pas, 1, le courant passe. C'est tout ce qu'il connaît. Un microprocesseur, il se longue à longueur de journée, à une évité assez incroyable, avant de travailler avec des 0 et des 1. Ce qu'on appelle le langage machine, c'est-à-dire 0, 1, 1, 0, 1, bref. Soit le courant passe, soit le courant ne passe pas. Donc au tout début de l'informatique, ce n'était pas bien gênant parce qu'on avait des ordinateurs à la ENIAC qui prenait des salées énormes et qui n'avaient même pas la capacité à un téléphone portable main-entrée de gamme et des milliers de fois plus puissants que l'ENIAC. Au fur et à mesure des années, les ordinateurs se sont complexifiés et programmer les ordinateurs à longueur de machine, c'était chiant. Donc petit à petit, et c'est encore grâce à Grace Hopper d'ailleurs qu'on peut le voici ça, les premiers langages de programmation sont arrivés. Qu'est-ce que j'ai abordé, dont j'ai déjà parlé dans l'épisode 18, auquel je vous renvoie. Il y a un descriptif quand même. Elle a développé le premier langage informatique qu'on appelle le COBOL. Le COBOL, je ne sais plus comment, je crois que c'est Common Business Oriented Language, enfin langage orienté business. C'était justement pour permettre aux personnes qui utilisent un ordinateur d'utiliser des mots proches de l'anglais, parce que l'informatique qui est anglaise par naissance, pour leur permettre de justement se simplifier la tâche et obtenir que l'ordinateur fasse ce qu'ils veulent, sans avoir besoin de bouger des lampes et compagnie. Donc c'est ainsi que sont les premiers langages de programmation. Le COBOL, l'ALGOL, l'ALGOL 60, le BCPL, le B, le C, qui est encore utilisé de nos jours, qui est à l'origine du Linux moderne. Le C++, qui a été inventé par Bjarne-Sorstrup, j'espère que je n'ai pas à réconcher son nom. Le BASIC, qui a été souvent le premier langage de nombre de personnes. Le langage PASCAL, le Java, le Python, vous vous tapez dans un chapeau, il y a 15 trillions de langages de programmation. Il y a aussi le HTML pour les pages web, le CSS pour la mise en page des pages web. Donc il y a tellement de langages de programmation, ça remplirait un beau teint. Langages aussi un peu plus spécifiques, comme le BrainFuck. Je ne te redirai pas, mais vous avez très bien compris ce que veut dire BrainFuck. Il y a, bon bien sûr, l'Assembler, qui est un langage très proche de l'ordinateur. Chaque langage a sa specificité. Certains sont plus rapides, d'autres sont plus haut niveau, mais sont moins complexes à apprendre. Donc ça dépend de ce qu'on a besoin de faire. Si on a envie de faire un logiciel simple, on ne va pas prendre un langage de programmation très compliqué. Si au contraire, on a besoin vraiment de beaucoup de puissance, on va essayer d'apprendre un langage le plus proche possible d'un ordinateur. Donc on passera en langage machine, par exemple, en assembleur, qui est le langage le plus, entre guillemets, proche de la langage machine que l'ordinateur puisse comprendre. Donc, quand on dit qu'un logiciel est écrit en C, en C++, en Java, c'est écrit dans un langage de programmation qui est le C, le C++ ou le Java. Pourquoi ce que c'est qu'un langage de programmation ? C'est une espèce de dialecte utilisé par les développeurs pour permettre, via un compilateur, ce que j'ai abordé dans l'épisode 18, de créer un logiciel que l'ordinateur peut directement utiliser. C'est une simplification, c'est une espèce de traduction. Voilà, j'ai voulu rester simple. Si vous regardez sur Wikipédia la page « Engage de programmation », je vous souhaite bien du courage parce que vous avez des dizaines et des dizaines de pages. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, à la prochaine et bye-bye !